ouh bonsoir bonsoir chez j'ai frile d'espérance ça va bien bah hier j'en avais tous à dessous ils étaient remplis d'eau ça récupère l'eau du ciel je suis allé les verser là bas j'ai versé 200 200 non 120 ou 125 sous 130 litres d'eau pour comment dirais-je pour arroser mais comment ça s'appelle mais aimé local les belles boucles que j'ai planté là bas et ah ben il y en a ils avaient vu ça qui quand ils étaient sur instagram ils ont vu ça et ça dit qu'est ce que c'est que ça c'est une valise de carton c'est plein de carton chez les j'ai pris ça au boulot ils m'ont envoyé là bas je voulais pas que j'aille pour rien j'ai formé une personne je reste une semaine complète le week-end après je suis revenu encore deux jours donc je suis parti le mardi j'ai arrêté le mardi je suis de retour à la maison tranquille donc ils allaient jeter des cartons j'ai dit l'informaticien t'es foutu j'ai pas ça tu me donnes je prends ça lundi je suis revenu avec des lanières j'ai bien emballé le truc et après je les ramener dans le train dans le tram dans le métro dans le rr dans le tout ce que tu veux le 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 quoi le bus aussi oui j'ai pris le bus avec ça ma tonne elle est pleine et déborde donc qu'est ce qui a fait qu'elle déborde elle envoie de l'eau ici propre et là c'était rempli depuis quelques jours quelques semaines même alors hier j'en ai vidé la moitié et je suis allé abreuver mes émerocales tranquille c'est normal il faut vider l'eau faut faire la place j'ai compris le jour où il ya une canicule on en galère il ya la tonne qui ici qu'elle est repris et je te reprends ben dis donc on en a du bois que c'est même pas ce qu'on va faire avec tellement qu'il ya quelqu'un un vol du bois il fait des conneries avec pour faire pourrir le bois il met direct sur le sol j'ai besoin pour faire des constructions je te dis pas les gens c'est un peu fou fou le bois c'est un coup de chère mais il ya des gens et se disent tiens le bois qui est déjà coupé taillé bien en planchette en bastin tout ça eh ben si j'ai envie je prends pour ça pourrisse je mets dans un coin n'importe quoi mais enfin bref c'est pas grave on leur veut pas c'est qu'ils connaissent pas la rareté et puis aussi le coûte de la vie et ben je te reprends regarde moi ça j'en ai deux bons tasseaux qui sont comme ça il y en a un autre derrière et il ya celui là et ben il est en train de pourrir direct sur le sol et je sais pas pourquoi les gens font ça mais j'aime bien faire pourrir les choses qui coûte cher et c'est bien taillé les tout pas bien poli tout ça je pourrais faire une cabane avec ou alors faire plusieurs bacs de culture mais non les gens se disent au futur jardin on croit que c'est du bois pourri c'est pas du bois pourri bah je te reprends je te fais visiter ma serre c'est ici la serre la serre tu vois pas à travers tellement c'est fait avec des feuilles comme ça on va faire la toit végétal je te dis pas on va recevoir des trucs qu'on va passer en dessous eh eh dis donc c'est un peu le bazar ça récupère encore de l'eau ici oh là là c'est un espace de travail ici ah d'après ce que je vois et monsieur le gingko bilba qu'est ce qu'on raconte aujourd'hui rien du tout tu as fatigué on va aller voir l'hérico bas je te reprends mais c'est fraisier ça peut plus de faire son expansion je te raconte pas il sait plus où est ce qu'il doit aller c'est plus donné de la feuille moi je te reprends je te reprends ah oui alors qu'on arrive ici on arrive ici mis à part le stockage des feuilles mortes là tout ça les brochettes mortes tout ça il y en a une grosse limace ici regarde moi ça c'est un gros doigt d'honneur qui se balade en d'ordinant de tout son nom je te dis pas et attention je marche pas dans les popos des chiens là voici on arrive ici il n'y a rien que des arbustes des fruits rouges qui poussent comme ça regarde moi ça il y en a des rives il y en a tout ce que tu veux il y en a des chez pas quoi ici regarde tellement ils sont grands je t'oblige le diriger pour qu'ils reviennent vers l'intérieur qui m'empêche pas de passer tu vois là je les fais passer derrière cette espèce de comment twitter voilà je le fais passer derrière parce qu'il allait juste au milieu du chemin je te raconte pas ici qu'est ce qu'on a on a un pied de tomate et il y en a un pied de je sais plus comment ça s'appelle qui pousse dessus il faudra je le coupe à la racine lui il y a encore des fruits rouges qui poussent ici ça donne pas encore des fruits il y en avait plein qui étaient morts mais là du coup avec la pluie il y en a qui ont repris la vie ils ont repris la vie ça c'est bien moi je t'ai pas ramené pour rien mais lui il a perdu quatre non il a perdu trois qui sont morts et il y en a un qui a survécu ici tu vois eh ben dis donc il y en a les trains les trains qui vont en suisse pourquoi je suis venu habitué ici habiter ici attention je me rache des trucs encore des fruits rouges regarde ils me barrent la route tu arrives fais moi chemin je marche tout droit ping et je rentre là dedans des fruits rouges alors tout le temps il y en a des pollinisateurs qui sont là après ils bourdonnent dans mes oreilles mais m'attaquent pas parce qu'ils savent que je suis ils me voient tous les jours et tous les jours ils viennent c'est toujours tous les jours c'est moi qui passe le soir hop et voilà il y en a un autre il vient il me barre la route mais donne des fruits arrête de me barrer la route pour rien toi aussi là pourquoi tu marches dans mes pattes et lui on est avec lui c'est la pagaille c'est la forêt vierge qu'est ce qui se passe il a encore plein partout il y en a là il y en a là oh là là ben j'ai dit aussi jardin ça commence à être un petit peu comment dirais-je le jardin de comment on appelle ça hein le jardin de quoi tu vas marquer en bas en bas la vidéo tu vas marquer mais qu'est-ce qui n'est plus partout et là il s'est dit va pousser ici là dans mes pieds tu vois je passe tranquille pop il pousse dans mes pieds mais non pourquoi tu fais ça et un petit frère ici et lui là il était grand 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 mais il était tellement grand qu'il s'est cassé regarde moi ça le pauvre il a même pas supporté son poids avec toute la pluie qui avait ici je te raconte pas bon qu'est ce qui se passe là il y en a un champignon qui pousse direct dans l'arbre qu'est ce que c'est que ça ah ben dis donc c'est surprenant regarde il y en a encore un ici là tout sérieux monte comme ça il va aller jusqu'au ciel pour que tu veux mais non restez mais alors il n'y a pas de navettes spatiales tu restes avec nous regarde moi ça mais c'est la pagaille ici mais dit ça pousse de partout et je marche dans le popo du chien oh là là mais je peux pas tout faire en même temps dis donc alors les fruits rouges qui poussent avec le kicker but a s'est n'importe quoi et ben dis donc on va en avoir des choses et c'est trop marrant avec un qu'est ce que c'est ça fait joie celui là où le là il est trop beau et là encore un qui est parti là bas je vais te le montrer je te reprends on a mis du carton partout par terre parce qu'on a récupéré du carton et on a encore du carton que je t'ai montré tout à l'heure oh le petit arbre le petit arbre qu'il est à l'abri ici tranquille eh ben dis donc c'est la belle vie pour les plantes ici je te reprends bah hier je voulais te montrer qu'il y en a des haricots qui poussent comme ça sur cette structure fragile qu'on a ici il y en a des haricots qui poussent on voit pas très bien après quand on monte là on voit bien c'est des haricots qui poussent tu comprends une maison rose oh ça c'est beau ça on va aller l'autre côté regarder les haricots je te reprends j'essaie le courtier bras et voilà il est là lui elle est là à les bois rico comme ça garde moi ça il y en a plusieurs t'inquiète pas c'est pas un fake news et le président dit des fake news nous on fait pas des fake news on fait vraiment et après on dit vraiment regarde moi ça c'est des gros haricots quand même mais dis donc j'espère que la température ne va pas descendre comme ça d'un coup hein et qu'on va pouvoir profiter encore des tomates on n'a pas beaucoup des tomates mais on en a quand même on est content qu'est-ce qu'elle pose là-bas oh j'oublie le nom alors je te dirai un autre jour il a un pied de patate qui a poussé comme ça grand on l'a tutoré mais par sur le côté elle est trop lourd il a eu trop d'eau il pousse trop je te raconte pas des salades qui montent en graines tout ça c'est n'importe quoi bah je te reprends bah je t'ai déjà montré c'est ici que j'en ai versé 130 litres d'eau hier soir je t'ai déjà montré je te montre pas je te reprends il y en a encore des trucs à frais rouge qui poussent ici et ben dis donc ici on à côté des structures en ferraille on avait planté dans la terre avec les sabots de bétois armés et les bâtons qui durent si vite et ben dis donc elle s'est fait comme ça et là mon trou légendaire je te rappelle mon trou légendaire il est ici tu vas voir mais c'est comme ça et là il y a toute ma rangée qui fait que fitolaca américana ici qui pousse après la sauge qu'est-ce que tu fais la sauge et ben dis donc il est gros il est gros ben dis donc on dirait presque ça devient des oignons alors que c'est pas ça du tout c'est tout petit non vraiment tu fais la cuisine avec ça trop rigolo ils sont devenus gros comme ça eh ben ils ont un bon potentiel eh ben dis donc la sauge qu'est-ce que tu fais la sauge la sauge regarde moi ça c'est un lit de sauge comme ça il commence à avoir de la gueule ça c'est mes plans de mérocalle regarde moi comme c'est mignon ça fait des grandes grandes herbes comme ça eh dis donc tu manges les fleurs là il y en a une fleur de mérocalle bientôt on va s'ouvrir c'est marrant on dirait qu'on les a déjà vues mais on les a pas encore vues c'était pas les mêmes celles que tu as déjà vu et si on les a mangé je te reprends bon quand tous les pieds de feuilles rouges y donneront quelque chose ça fera une petite ambiance comme ça un petit peu partout pour l'instant c'est singulier mais bientôt ce sera généralisé regarde comme c'est beau ah imagine qu'il y en a partout on en aura trop ça n'a pas quoi faire ahaha je te reprends on passe de l'autre côté et on regarde qu'est ce qu'il y a ici ben donc c'est trop bien il y aurait des grappes carrément si tu fais des grappes eh ben dis donc lui il a encore un meilleur potentiel va dis donc il va bien donner il y en a un petit peu qui sont cachés là tranquille c'est pour ça que je vois des merles des jets tout ça qui se promènent par ici qui vont la manger c'est gratuit manger manger donc oui faut profiter le maïs là-bas tu le vois au fond au milieu de l'écran moi je te reprends il y en a de l'artemisia qui pousse comme ça parce qu'il y en avait trop de branches là-bas j'en ai coupé je les enterrais ici et celui-là il n'est pas en train de mourir il fait la tête mais peut-être qu'il ne va pas mourir j'espère pas qu'il va mourir d'ailleurs on dirait il y en a un qui se revivifie ici voilà donc les autres vont reprendre regarde-moi ça voilà les autres vont reprendre ça veut dire on est bien on est bon tu fais la tête aujourd'hui mais dans une semaine tu seras bon il faut qu'il pleuve encore ça sent le cola je te reprends si je descends dans mon trou d'un mètre il y en a encore une entamisia ici je l'ai planté ici elle est en train de se revivifier attends je te fais voilà ah c'est trop beau regarde-moi ça c'est trop mignon ah ah elle est en train de renaître ah ah la bouture la bouture la bouture tu n'es pas venu en voiture et qu'est-ce qu'on a ici oh la la encore des fruits rouges lui il était presque mort il s'est cassé tout ça comme j'ai remis de la terre j'ai fait un petit muret en terre autour et ben il se revivifie il se prend pour une bouture regarde il fait le pied et ben il fait un nouveau pied tout simplement et les autres ils vont crever regarde-là ils sont en train de sécher et lui il fait comme s'il était le pied de cette année il prend toute la puissance et les autres ils vont mourir je te reprends on va sortir du trou on va faire la gymnastique hop on commence à récupérer des pierres du fond du trou je te reprends oh les haricots de maïs ils commencent à grandir ils sont un peu plus grands que l'autre qui était de la taille de mon petit doigt eh ben dis donc ça c'est du grand c'est pas du grand n'importe quoi je te reprends et maïs eh ben je te lâche pas d'ailleurs ils sont trop beaux on les a déjà vu hier mais je te reviendrai une petite feuille d'haricot une fleur d'haricot parce qu'on a pas vu de fleur d'haricot ah voilà ça fait de belles images trop bien tu aimes ça ou tu aimes pas ça oh la la je te reprends c'est un peu flou oh voilà ça c'est bien ça il y a des trains qui passent qui repassent il y a des trains offerts à repasser regarde moi ça c'est de la berce c'est de la berce commune on a récolté des graines de berce tout à l'heure je vais te montrer et il y a de la berce on en a on en a jusqu'à là-bas tu vois toutes les feuilles blanches toutes les fleurs blanches qui sont en l'air eh ben moi j'ai pris j'ai récolté les graines parce que je vais te montrer on retourne devant la maison je te reprends ben dis donc quand tu stationnes ici tu passes comme ça tu dis tiens j'avance comme ça eh ben tu passes si tu stationnes un petit peu ça sent la menthe il y en a de la menthe qui fait son invasivité elle fait son invasion je te raconte pas c'est sur la menthe partout il y en a de la menthe regarde moi ça c'est trop beau je te reprends bon les graines de berce alors on a récupéré les graines de berce quand ça fait les fleurs les fleurs elles sont pollinisées eh ben après t'as les pétales qui tombent et après elles sont enceintes elles font des graines comme ça tu vois attends j'arrive à faire la mise au point ou j'arrive pas à faire la mise au point pour te montrer les graines les graines de berce regarde moi ça attends voilà les graines de berce mais là elles sont vertes elles sont pas séchées là tu peux les mettre dans ce que tu veux tu les fracasses tu les mélanges avec de la farine tu fais des gâteaux tu les fracasses tu les mélanges avec du riz tu fais cuire ton riz après ça aromatiser des graines c'est trop bon je sais pas je sais pas tu fais tu avances des choses tu fais des trucs avec les graines voilà ça se mange c'est vachement nutritif très nutritif les graines bon bah moi je vais te laisser je te fais un gros bisou je te dis à bientôt tu en as vu beaucoup de choses tu vas pouvoir me reposer je te dis à demain demain c'est vendredi il y en a la family flow qui va faire son son live demain tu peux regarder si tu veux il y en a peut-être aussi la chaîne terrienne t'inquiète on va suivre tout ça si on peut si on n'est pas occupé au jardin je te fais un gros bisou je te dis à bientôt allez gros bisou